La Manif pour tous Il est très émouvant à lire pour tous ceux qui ont participé à ce combat. Il retrace par thématique toute cette année 2012-2013. Mensonge d'état, les citations des ministres et de M. Hollande. Entrée de service, tous les volontaires. Rose intégrale sur tout l'aspect visuel, graphique, etc. Le million, les grandes manifs. Figure libre, tous les mouvements, Veilleur, Sentinelle, Marianne, etc. Qui sont nés dans le sillage de la Manif pour tous. Répression pour tous, vous savez que nous avons eu des centaines et des centaines et des centaines d'interpellations. Et res publica, c'est le rôle des élus et des maires, enfin maires et parlementaires, dans le combat que nous avons mené. Voilà, un bel ouvrage que je vous recommence. Vous avez laissé quelques photos une fois que j'ai le bargeau ? Bien sûr. J'allais pousser la visite. Bien sûr. Bien sûr. On apparaît souvent ? Bien sûr. Oui, oui. D'ailleurs, elle a râlé, elle aurait souhaité qu'on ne l'y mette pas, mais dans les apparitions publiques d'une manifestation publique, voilà, il n'y a pas de... C'est comme ça. C'est comme ça. Et je crois que nous avons respecté et son souhait de discrétion et le fait qu'elle a eu un rôle fondamental. Voilà. On ne va pas gommer l'histoire, bien entendu. On a travaillé pendant... Les derniers mois d'année, après l'été, les derniers mois de l'année, à la préparation de ce livre, saison 1, qui est en fait une rétrospective de toute cette année qui est complètement folle, où la France s'est levée. Et on a essayé de recenser tous les articles, les prises de position, les hommes politiques opposant partisans à la loi Taubira. Et on a tout recensé dans ce livre. Voilà. Voilà. Donc, c'est le moyen pour garder, à du temps éternel, graver dans le marbre, toutes les positions de chacun. C'est aussi un très beau livre d'images. C'est un condensé d'articles, de tweets, de photos issues de Facebook, etc. De tous nos photographes. C'est une mine extraordinaire à partager. Ce livre, qui est magnifique et passionnant à lire et admirable à regarder, retrace toute l'histoire de la saison 1 de la Manif pour tous, c'est-à-dire, évidemment, l'année 2012-2013. Les visuels, les photos sont très étonnantes, sont très belles. Elles racontent de manière très concrète toutes nos aventures, si je puis dire, tout notre combat de l'année dernière. Alors, en outre, il a été traité de manière thématique, et c'est tout à fait intéressant, avec d'abord les mensonges d'État, c'est-à-dire les déclarations contradictoires des ministres de M. Hollande. Déclarations qui disent leur position, et puis après ils disent le contraire, etc. Il y a une partie sur les volontaires, qui ont fait un travail extraordinaire et grâce auquel on a pu faire ces manifestations. Il y a un chapitre sur tout le côté festif, coloré, de la Manif pour tous et de ces événements. Bien sûr, un chapitre sur les grandes manifestations, chapitre qui s'appelle Le Million. Également une partie sur tous les mouvements, comme les salopards, les mariannes, et puis aussi les veilleurs, les sentinelles, les merveilleuses, etc. Tous ces mouvements qui sont nés dans le sillage de la Manif pour tous. Un chapitre sur la répression pour tous. On a eu des centaines et des centaines et des centaines d'interpellations, sans raison, sans raison. Et puis une partie sur les élus, les maires, les députés, les sénateurs qui se sont engagés dans ce combat avec nous tous, sympathisants de la Manif pour tous. Voilà donc un très bel ouvrage et qui je pense touchera les lecteurs qui ont participé à ce combat. Et qui raconte en tout cas une partie de l'histoire de France, l'histoire de France avec un H majuscule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501